Je suis prêt à faire les sandwichs pour partir sur une journée d'arpaillage. On a le jambon, on a le pâté, le beurre, les cornichons, les petites ficelles. Il n'y a plus qu'à couper tout ça, faire les sandwichs et passer une journée en arpaillage. Sous-titrage ST' 501 Petite session d'arpaillage aujourd'hui, d'une bonne demi-journée on va dire. Les sandwiches sont prêts, il est midi. J'ai posé la rampe, mais le niveau a baissé, ça y est. Elle était bien positionnée, j'avais de l'eau, mais là ça a baissé. Le niveau change régulièrement, donc il va falloir que je la réinstalle. Voilà, il n'y a rien dedans encore, on va aller aspirer, pomper. Et après, tout passer à la rampe. On est en train de passer, on vient de pomper une grosse faille. Et on est en train de passer tout ça à la rampe. Alors, je vais vous reprendre de l'autre côté. Voilà. Alors, on peut en voir une petite. Alors, attends-lui, deux secondes. Alors, il doit y en avoir quelques petits points là, et il y en a une belle par ici là. Ce n'est pas évident à voir, mais on la voit briller un peu. Voilà, donc on a un demi-saut à peu près à passer, pomper une genre de marmite faille, on va dire. Pas mal de grenades. Pas mal de lourds aussi. Voilà, il y a du lourd, on voit de la ferraille là. Voilà. Quelques petits points qui sont apparus, ça y est. On peut les voir, je ne sais pas si vous allez les voir. Ici. Et ici, là, il y en a deux. Allez, je vous reprends plus tard, on regardera le résultat. Normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Alors, c'est pareil, si vous aimez mes vidéos, malgré que je débute un peu dans les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Alors, avant de faire la rampe, Louis, pousse-toi de l'ombre, s'il te plaît, du soleil, je veux dire. Alors, avant de faire la rampe, là, voilà, on a deux petites futures grenouilles. Elles ont encore la queue de tétard. Voilà, et elles vont bientôt devenir grenouilles. Alors, là, c'est la petite pause de repas. Il doit être 13 heures, à peu près, je pense. Donc, après avoir bien travaillé, il faut manger. Donc, petit sandwich, va passer toute la rampe, on voit bien, il y a du lourd. Voilà, il y a du lourd. Alors, il y a sûrement des paillettes, puisqu'il y en a une ici. Alors, si on voit bien, il y en a une qui est coincée là, et il y en a là, ça, c'est le tapis. On va dire, juste pour voir, voilà, il y en a une belle là. Ok, voilà, donc on va voir. Allez, je vous en prends après. Allez, nettoyage du tapis. Alors, ça, ça va bien, hein. Alors, deux, trois petits coups, et puis, ça, c'est pas trop mal. Voilà. Là, il reste un peu de clous coincés. Un ou de clous encore. Allez, nettoyer un coup. Voilà. Ensuite, le nettoyage. Alors là, il y en a dans cette partie-là. Alors, le noir, là. C'est pareil, on a des petits cailloux coincés, des plombs, des petits coups. Voilà. Ça doit être bon, il y avait quelques points, mais ils sont partis. Donc là, on voit bien, il y a pas mal de grenards, des beaux grenards. Donc, ça a bien retenu le lourd. Voilà. Alors, on va faire, je vais vous faire juste vite fait, comme ça, on va, je parle, parce que c'est énormément, c'est du lourd. On en a une belle, là, qui apparaît, là, ici. Voilà, tu peux te rapprocher encore. Voilà. Mise au point. Voilà, les belles, c'est une belle. Alors, remise au point quand tu t'éloignes. Alors, je la fais vite fait. C'est histoire de voir. Donc, là, il y en a déjà une qui s'est partie. C'est du vite fait, hein. On la refait après. On a passé, comment dire, que des résidus, en fait, de gens qui sont venus hors paillé, ici. Et, en fait, voilà, on fait, on a, avec lui, on a décidé de faire les résidus, voir s'ils oubliaient quelque chose. Et, puis, finalement, on s'aperçoit que, bah oui, ils ne ramassent pas tout. Alors, il n'y en a pas une grosse quantité. Mais, voilà. Voilà. On s'aperçoit quand même qu'il y en a des jolis. Voilà. Donc, maintenant, on va se partager ça avec Louis. Parce qu'on a travaillé tous les deux. Voilà, alors là, je vais faire cette petite faille qui est ici. Hein, je vais gratter, on va allonger le long, là, comme ça. Essayer de trouver un peu de matière à passer. Bon, il y en a, hein, il y a ce qu'il faut, hein. Elle continue là, elle a, là. Voilà, là, il y a de la matière. Donc, on va essayer tout ça. Et puis, bah, vous verrez le résultat un petit peu plus tard. Voilà. Hop, je vous fais voir. Il y a un peu de matière, il y a un petit peu de... C'est un peu humide. Allez, je gratte et je vous reprends par la suite. Alors, j'ai gratté l'autre faille tout à l'heure. Et puis, bah, ça a donné. Ça va, il y avait quelques belles paillettes, vous verrez. Et puis, je vais attaquer maintenant ce secteur-là, là, ici. Voilà. Et puis, continuez par là pour voir. Il y a toujours un peu de matière. Il y a quelques petites hématites que j'ai repérées. Il doit y en avoir une par ici, là. Donc, on verra bien si ça donne ou pas. Bon, alors, lui, lui, il a fait une chaîne. Une petite chaîne avec quelques shorts et tout ça. Puis, il va peut-être faire quelques vidéos, un peu de temps en temps. Je vais essayer. Vous pouvez aller la voir. Et, bah, vous verrez quelques vidéos d'orpaillage ou de nature ou des choses comme ça. Parce qu'il est avec moi et qu'on fait des sorties nature. Et, bah, il prend un peu de tout. Les grenouilles, les écrevilles. C'est toujours sympa à aller voir. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est bon, on a fini le saut ? Ouais. On a fini le saut, là. Alors, dans le V, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept petits points, huit petits points. C'est bien une paillettes qui est correcte. Et je pense qu'il y en a qui sont aussi dans le Dream Mat. Il n'y a pas de raison, il y en a à chaque fois. Alors, avoir grappé quelques petites failles, eh bien, on prend le temps d'une petite baignade. histoire de bien se rafraîchir, bien être au frais pour attaquer encore de la faille et puis de la pompe, hein, Louis, parce que Louis, il pompe, là, depuis tout à l'heure, pour passer dans la rampe. Et puis, ça marche pas trop mal, finalement. Donc voilà, on va terminer notre petite baignade tranquille, au frais. Voilà, parmi les petits poissons, les grenouilles, les écrevisses. Alors voilà, ça y est, c'est la fin, la fin de l'aventure pour, bah, des vacances. Et puis, bah, de l'orpaillage, hein, pour cette saison, enfin, au niveau de l'été, je parle. Donc, bah, vous voyez, hein, on reste assez tard, le soleil est derrière nous, il commence à se coucher. Enfin, il va pas tarder à se coucher. On est resté plus tard aujourd'hui, histoire de profiter vraiment de la dernière journée. Voilà. Donc, ça a été une bonne journée. On a trouvé, Louis a pas mal trouvé. Il a passé à la rampe des résidus qui étaient restés, hein, comme je vous l'ai dit. Et, bah, en fait, dans les résidus, il y avait plein, plein, plein de paillettes. Et puis, moi, j'ai fait quelques failles, et puis, je l'ai aidé un peu à passer à la rampe, et à pomper, surtout. Donc, dernière vue sur le coucher de soleil derrière nous. Voilà. Un petit bout de rivière. Voilà. Et puis, bah, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas déjà fait. On va mettre un petit pouce bleu. Et puis, activer la petite cloche pour les vidéos. Allez, on vous dit à une prochaine. Ciao, ciao. Pied-o-bi, bi-o-bi, bi-o-bi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501